Ma chère et la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Jean chapitre 6 les versets 51 à 58 Sœurs et frères, paix et joie. Parvenus au 20e dimanche du temps ordinaire, nous abordons la dernière ligne droite du discours de Jésus sur le pain de vie. L'analogie du festin royal dans le livre des Proverbes s'accorde avec le festin des noces en Matthieu. En vérité c'est Jésus qui nous offre le vrai repas des noces éternelles, qui nous donne accès à l'éternité. Il est la vraie nourriture et la vraie boisson quand il nous offre son corps et son sang. Dieu nous a créés dans sa sagesse et sa bonté pour que nous devenions l'expression de son amour et de sa miséricorde. Le livre des Proverbes nous plonge dans une accumulation de sentences qui sont constituées par des réalités propres au vécu d'Israël, car ce peuple a découvert que Dieu seul connaît la vraie sagesse et que toute sagesse humaine ne peut être reçue de Lui. En Jésus nous reconnaissons la sagesse incarnée, la personnification de cette dernière. Voilà que la sagesse nous invite comme convives à partager le festin des noces. Cette lecture du livre des Proverbes s'apparente à ce roi qui a offert le repas de noces à Matthieu, chapitre 22, les versets 2 et 3. La sagesse a dressé sa tente sur la montagne sainte à Jérusalem. C'est là qu'elle a bâti sa maison et sculpté ses colonnes, cet étant le chiffre de la plénitude. La sagesse est si précieuse qu'elle ressemble à un palais royal, ou mieux même à un temple appuyé sur cette colonne, et les rois et les prêtres sont censés en être les premiers dépositaires. Mais elle veut s'offrir à tous la eau qu'elle propose généreusement son festin. Elle a tué ses bêtes, préparé son vin, dressé sa table et envoyé ses servantes. Et elle crie son invitation depuis les hauteurs de la ville pour être sûre d'être bien entendu de tous. À qui manque de bon sens, elle dit, « Venez manger mon pain et broire le vin que j'ai préparé ». C'est déjà une anticipation de l'écho de l'invitation de Jésus lui-même qui offre son corps et son sang. Le refus de l'invitation, c'est un refus d'accéder à la sagesse, c'est demeurer dans notre inintelligence naturelle. Car l'homme qui manque de bon sens, c'est chacun de nous, dans son autosuffisance, son sectarisme. Notre monde aujourd'hui refute et se moque de toute sagesse pour se fabriquer ses théories en tout genre. Dites-vous bien, si tous nous comptons sur nos seules ressources, nous n'accédons à la sagesse que par un don gratuit de Dieu. Encore faut-il accepter l'invitation. Quittez votre étourderie et vous vivrez. Suivez le chemin de l'intelligence. Cette dernière exhortation s'enracine dans la lettre de Paul aux Éphésiens qui nous exhorte en ces termes. Prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez partie du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés. Oui, nous vivons des jours sombres, et nous nous trompons si souvent dans nos entêtements. Nous agissons en insensés à chaque fois que nous pensons pouvoir nous en sortir tout seul. Nous avons besoin l'un de l'autre. Notre monde est un lambeau, guerre, famine, violence, insécurité planifiée, des clivages et des souffrances de toutes sortes nous prennent aux entrailles. Nous devons en prendre conscience et arrêter tout cela, car la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. En Jésus, nous reconnaissons justement la sagesse incarnée du Père, ce qui choque ses auditeurs. « Le pain que je donnerai, c'est ma chair donné pour que le monde ait la vie. » Proverset 51 du chapitre 6. Marie-Noël nous éclaire. Il n'est pas question ici d'anthropophagie, de cannibalisme pour y en dire. Tout le monde l'a bien compris, et les auditeurs de Jésus ne l'ont évidemment pas soupçonné d'une telle barbarie. C'était très dur de comprendre comment il se compare avec la sagesse du Père. Dans ce sens, le livre des proverbes présentait la sagesse de Dieu comme une maîtresse de maison invitant largement « mangez de mon pain, buvez de mon vin, celui qui me trouve a trouvé la vie » Proverbe 9.5, Proverbe 8.35. C'est bien pour cela que les auditeurs de Jésus étaient choqués par ses propos. Pour qui se prenait-il ? Jésus est le Verbe éternel du Père. Il est la nourriture spirituelle qui nous donne accès à la vie éternelle. À travers le discours sur le pain de vie, Jésus nous fait une catéchèse de l'Eucharistie. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Voilà le cadeau que Dieu nous propose. Vivre de sa propre vie. Le corps et le sang de Christ non seulement nous donnent la vie éternelle, mais nous donnent aussi accès à sa vie. Jésus insiste sur l'assimilation de cette nourriture de passage, fruit de la croix et de la passion, de la mort, résurrection. Nous qui sommes découragés, qui vivons des moments difficiles, et qui nous sentons sans réconfort, devant des problèmes sans issue, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Nous laisser attirer par Dieu. Comme dit la lettre aux Éphésiens, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. À trois reprises, Jésus nous rassure que communier à son corps et à son sang, c'est la porte qui débouche sur la vie éternelle. Au prix de la croix, il nous a rachetés pour nous faire vivre de sa vie et nous faire entrer dans l'espérance d'une vie renouvelée chaque jour dans l'Eucharistie. Sœurs et frères, nous sommes privilégiés d'avoir reçu le don de la foi et de l'écoute. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Ainsi va la froid. Nul ne vient à moi si mon Père nous attire, nous dit Jésus. Laissons-nous inspirer, séduire et conduire par la parole de Dieu, qui nous donne accès à un mystère qui nous dépasse. Cherchons tout simplement à nous laisser entraîner par celui seul qui peut nous faire y pénétrer. Amen.